Nous sommes donc aujourd'hui à la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. De Jésus qui prend avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il les invite simplement à venir prier avec lui. Oui, en chaque Eucharistie, quand vous répondez, c'est Jésus qui vous adresse cette invitation et qui nous dit « Viens prier avec moi ». Donc ce matin, en cette fête de la transfiguration, vous avez répondu mystérieusement à Jésus qui vous a dit « Viens prier avec moi ». Viens prier avec moi. Et tu vas voir, quelque chose va se passer qui va marquer ta vie. C'est ce que je vous souhaite à chacun, chacune. C'est qu'aujourd'hui, par votre participation à l'Eucharistie, il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie. Quoi, je ne sais pas. Mais je sais que chaque fois que nous accomplissons ce que le Seigneur nous demande de faire, il y a toujours une grâce reçue. Vous me direz pourquoi il n'a pas choisi les autres apôtres. Et je vous répondrai platement « Pourquoi les autres ne sont-ils pas ici ? » Jésus n'a-t-il invité que trois ? Je n'en sais rien. Pourquoi les autres ne sont pas là ? Je n'en sais rien. Mais si nous ne sommes pas plus nombreux aujourd'hui, c'est que d'autres avaient des choses plus importantes. que d'entendre Jésus dire « Venez, priez avec moi ». Et donc, étant proche de Jésus qui prie, le ciel s'ouvre. « Quand Jésus prie, le ciel s'ouvre toujours. » Je comprends que notre Seigneur nous ait dit ailleurs, « Ce que vous demanderez en mon nom, ça vous sera accordé. » « Ce qu'on demande par lui provoque l'ouverture du ciel. » C'est-à-dire que notre prière, elle entre au ciel. Pierre, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écoutent ce qui se passe dans la prière de Jésus. Et ce qui se passe dans la prière du Christ, c'est qu'ils parlent, Jésus, avec Moïse et avec Élie. Et de quoi ils parlent ? Ils parlent du départ de Jésus de la terre qui va bientôt s'accomplir. Ils parlent du départ de Jésus de la terre qui va bientôt s'accomplir. Alors, vous allez me dire, parce que vous avez suivi la conférence d'un père Bédule, de l'abbé Machin, que vous avez lu le truc d'une sœur a-t-elle ou de monsieur a-t-elle, qu'il parle de la passion et de la résurrection de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense aussi au départ de Jésus de ma terre. Je pense aussi du départ de Jésus de ma terre, celle sur laquelle j'ai mes deux pieds posés. parce que je pense que les trois disciples qui étaient avec lui se sont aussi rendus compte qu'ils allaient rester sans Jésus. Ils ont dû comprendre qu'ils allaient rester sans Jésus. Vous imaginez ce que ça a dû produire en eux comme désir de s'attacher à lui. J'ose espérer que pour vous, que pour moi, aujourd'hui nous nous attachons à Jésus pour que Jésus ne quitte pas notre terre, pour que Jésus ne quitte pas nos familles, pour que Jésus ne quitte pas notre monde. C'est bien pour ça qu'à trois reprises aujourd'hui il nous a été dit « C'est lui que vous devez écouter. Celui que j'écoute quand je suis sur la terre, c'est celui qui est maintenu sur la terre parce que je l'écoute. » Avons-nous bien compris ça ? Plus nous écoutons Jésus aux intimes de notre vie, plus Jésus restera sur la terre. Est-ce que nous comprenons bien ça ? Nous qui sommes tellement habitués de lui dire de nous écouter. « L'écoute de quelqu'un maintient la présence de la personne. » Pierre est perdu. C'est quand même bien qu'on soit ici avec toi. Est-ce que vous pouvez aussi dire ça, mon Seigneur ? Quand vous êtes ici, vous lui dites « C'est tellement bien d'être ici avec toi » ou vous dites « J'éteins la messe. » « C'est tellement bien que nous soyons ici avec toi » et il y a une voix qui se fait entendre. Et quand les conditions sont réunies dans le cœur de ceux qui sont là, alors Dieu peut parler. Son départ de la terre a été annoncé. Tous les trois, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour qu'ils restent. Il est bien qu'on soit là avec toi. Alors Dieu peut parler et Dieu peut dire « Maintenant, écoutez-le. » « Maintenant, écoutez-le. » Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il vous propose ? Qu'est-ce qu'il vous enseigne ? Donc vous voyez, la vie spirituelle, ce n'est pas des bouquins qu'on lit, ce n'est pas des prières qu'on récite, mais c'est une vie d'écoute du Christ. C'est une vie d'écoute du Christ qui fait qu'il est là. Car quand je l'écoute, il est là. Et il est vraiment là. Amen.